Les places boursières mondiales ont été un peu chahutées cette semaine après des semaines de hausses presque constantes en cause de mauvaises nouvelles économiques de la Fed, la banque centrale américaine qui table sur une croissance moins importante que prévue en 2021 ainsi que d'importants mouvements spéculatifs sur quelques titres qui ont flambé avant de s'effondrer. C'est notamment le cas de Nokia ou de GameStop, une chaîne de magasins de jeux vidéo physiques dont l'action a bondi de plus de 1000% en une semaine avant de fortement baisser à nouveau. On va tenter de comprendre ce qui s'est passé avec vous, Bertrand Eschliman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la rubrique économique de la rédaction de la RTS où travaille également votre frère Bernard qu'on a l'habitude de voir quelques fois sur ce plateau. Oui mais lui, il est au sport avec sa moustache. Alors que vous, votre dada, c'est la bourse. Absolument, avec ma barbiche. Alors racontez-nous ce qui s'est passé avec cette action GameStop. D'abord à moi sur cette entreprise qui commercialise, comme vous l'avez très bien dit, des jeux vidéo physiques. Une entreprise aussi sexy pour l'investisseur a priori qu'une chaîne de vidéoclub, une compagnie aérienne, un groupe de presse ou un producteur de conseils. Alors pourquoi cette flambée de l'action GameStop dont, je le rappelle, le cours a été multiplié par 10 en une semaine ? À cause de Reddit. Reddit, c'est ce site web communautaire organisé en forum de discussion ? Absolument, c'est une sorte de bac à sable G1 de lequel des millions de sales gamins désœuvrés tuent le temps en discutant de tout et de rien, en commettant un nombre incalculable de fautes d'orthographe. Mais quel rapport avec GameStop ? Eh bien, l'un de ces sales gamins, appelons-le Kikulol, membre du forum Reddit nommé WallStreetBets et qui compte 2 millions de membres. Kikulol donc a suggéré à ses congénères de mettre leurs maigres économies dans des titres GameStop, Nokia, BlackBerry ou les cinémas AMC qui sont toutes des entreprises qui sentent bon le sapin. Et ce, afin de te faire quelques soumets, surtout de faire la nique aux shortsellers. De faire la nique aux shortsellers ? Qu'est-ce que c'est un shortsellers ? Les shortsellers, les venteurs à découvert en français, on peut aussi les appeler les prédateurs ou les parasites de WallStreet. Ce sont des investisseurs qui parient à la baisse sur le cours de certaines entreprises qu'ils estiment un déclin. Ils empruntent contre un léger péculé pour une durée déterminée des actions des dites entreprises, puis ils les revendent tout de suite, shortsellers, sur le marché, au prix courant du marché. Et lorsque le cours a suffisamment baissé à leur goût, ils achètent à bon prix ce qu'il leur faut pour rendre les actions qu'ils ont empruntées généralement à des banques. Et ils empochent la différence entre le prix assez élevé auquel ils ont vendu et celui plus bas auquel ils ont acheté. Exactement. Sauf que, sauf que, sauf que, si l'action monte un peu, par exemple parce que plein de seuls gamins de Reddit en achètent, ne serait-ce que quelques-unes chacun, en se coordonnant sur ce forum, eh bien les parasites doivent vite acheter des actions pas trop chères pour limiter leurs pertes avant qu'elles montent trop haut afin de rendre ce qu'ils ont emprunté, ce qui fait encore monter le cours, la demande monte, ce qui encourage d'autres parasites à acheter ainsi que des petits boursicoteurs qui sentent le bon coup, qui ont du flair, qui voient les cours monter, et boum, monstre excès de demande, et le cours de l'action explose. Résultat, les chals-gauches de Reddit se font des couilles en or tout en faisant un beau bras d'honneur aux parasites de Wall Street lesquels ramassent leurs dents avec leurs bras cassés, tout boudinés. Et puis lorsque... Avec leurs doigts cassés, tout boudinés. Ouais, leurs bras, leurs doigts, tout est pété, quoi. Tout est pété. Et puis lorsque tout le monde revend, se rendant compte qu'on est face à une bulle spéculative, bah là, les cours s'effondrent. Exactement. C'est dingue, quand même. Ouais, absolument. Mais au-delà, je dirais, des sommes colossales en jeu et qui ont été créées avant d'être évaporées, Eh bien, cette affaire, c'est surtout l'histoire, je dirais, d'une bande d'ados boutonneux qui, grâce à l'Internet, parvient à donner une immense gifle à des vieux briscords de la finance qui prennent la bourse comme pour un casino non-limite où le profit immédiat est le seul moteur. Finalement, finalement, je dirais, finalement, c'est une assez jolie morale. En effet, et ça nous rappelle ce meeting de Donald Trump, vous savez, qui affichait complet l'automne passé, mais qui avait été finalement désert parce que des jeunes s'étaient mis d'accord sur TikTok pour prendre tous les billets sans se rendre sur place. Oui, ces jeunes, ils sont un peu cons, mais ils sont quand même assez cools. Bertrand Eschleman, je vous remercie pour ces explications et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée !